D'ailleurs Martine s'éveillerait nous rendre une petite visite, à l'occasion on est chaud pour la recevoir. Viens nous voir Martine ! Content ici on est à la Gare sans Sauveur, on va aller voir notre premier chicon. C'est une endive en ch'ti. Mais notre chicon à nous c'est la dose d'inspiration qui pousse dans les Hauts-de-France. Il y en a de plus en plus et on a envie d'aller mettre en lumière ces gens qui se bougent au quotidien pour un peu plus de sens dans nos sociétés, de bon sens. Le premier chicon ça s'appelle les alchimistes et on va aller découvrir ça avec Foucault. Bienvenue ! Merci ! Avant je faisais du négoce textile. Je suis interrogé sur aussi le sens de mon action au quotidien. J'ai rendu compte qu'il y avait beaucoup de déchets alimentaires qui étaient incinérés, qui étaient détruits et que c'était un petit peu absurde. Et du coup moi ça m'a donné envie d'agir. On fait de la collecte de déchets alimentaires, issus des restaurants principalement, pour éviter qu'ils partent en incinération et plutôt pour en faire quelque chose d'utile, le compost. On va collecter du bio-déchets ! Ok ! Elle est pas belle la vie ? Ensemble composter pendant la nuit. Ça claque hein ! Ça claque ! Les gens à la maison trient leurs déchets. Plutôt que de les mettre dans la poubelle grise, ils nous les ramènent dans notre poubelle à nous. Je peux même te montrer à quoi ça ressemble. Comme pour les professionnels, ils peuvent venir ramener tous leurs déchets alimentaires, la viande, les œufs, les oignons, les oranges... Et la plupart des gens ici n'ont pas de jardin. Avoir un composteur c'est compliqué. Et au final c'est une aberration, comme disait Foucault, de jeter du déchet vert qui a plein de nutriments et plein de bienfaits, de le jeter dans une poubelle noire qui va être collectée par des camions, qui va être brûlée. Alors que là, dans les collecteurs de quartier, ça finit en compost, ça finit en terreau qui va servir au potager, qui va servir aux jardiniers pour replanter de nouvelles choses quoi. Alors depuis un an, on en a valorisé plus de 70 tonnes. En foyer moyen, il fait combien de biodéchets par an ? 70 kilos par an. La suite c'est de créer des centres de compostage un tout petit peu plus gros, où on va pouvoir trouver de l'efficacité économique, et on va en mettre plusieurs autour de l'île pour que partout il puisse y avoir une solution alchimiste. Du coup c'est le premier épisode, on est hyper heureux d'être venus, merci beaucoup. C'est une vraie inspiration et je suis heureux d'avoir pu découvrir en vrai. Nous, ces petites inspirations en Hauts-de-France, on appelle ça des chicons. Du coup on voulait te remettre aujourd'hui, Foucault, pour toute l'équipe des alchimistes des Hauts-de-France. Symboliquement. Ce chicon d'or. Ce chicon. Pour te remercier de cette inspiration. Chérie, chérie, vous m'aimez. Et puis bonne continuation pour la suite, on va suivre tout ça. Merci Hubert. C'est normal. Merci à toi. Ciao. A bientôt. A bientôt. Tu as peut-être un petit message à passer pour ton public ? Je suis très touché par ce chicon d'or. Je le dédie à Elise, à Lucas, à Thomas, à Smaïn, à Kevin, toute l'équipe de Charlie, toute l'équipe des alchimistes. C'est vraiment un moment fort. Et puis sérieusement, j'espère que le souffle du Nord pourra souffler dans nos voiles pour qu'on continue à collecter et à valoriser toujours plus de biodéchets. dès que vous avez une chance de composter. Essayez. C'est captivant. T'as beau là mon chicon d'or ? Qu'est-ce qu'on va faire là Hubert ? On va faire un peu de sensations fortes. Ok. Aujourd'hui on me demande encore pourquoi j'ai choisi le Nord. Aujourd'hui on se descend à Paris à aller voir la voie si j'y suis. Hop 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 Sous-titrage ST' 501